bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul et à la fin j'ouvrirai mon cadeau de noël avec vous un petit peu en avance je triche mais bon j'en aurai un d'autres sous le sapin mais celui là je voulais le tester je voulais l'utiliser avant c'est parti on y va alors premier colis petit indice c'est écrit ici mais vous voyez pas c'est peut-être trop petit le timbre avec la théière et la tasse et des petits gâteaux et surtout regardez hop une jolie citrouille donc donc oui j'ai encore craqué et j'ai encore passé une commande chez Caro from woodland alors j'ai commandé des cartes postales et ça je pense que c'est un petit sachet de thé donc c'est parti on va regarder ça ensemble je ne sais plus combien j'en ai commandé alors attendez j'ai envie de garder l'autocollant j'ai pas envie de l'abîmer je reprends tout de suite après c'est bon je l'ai sauvé oh c'est trop beau première carte postale alors nous avons ce joli petit paysage de nuit avec en arrière les boutiques là vous avez un petit clin d'oeil à harry potter on dirait hermione qui tient sa chaîne donc c'est un petit clin d'oeil aussi pour sa chienne holly donc ça je sais aussi qu'il est sorti en vous l'avez en format a4 et elle a aussi sorti le puzzle oh c'est joli derrière ensuite petite boutique de jouets alors là on retrouve une colombe blanche et je me demande c'est pas un clin d'oeil à maman j'ai raté l'avion 2 à new york parce que je sais que Caro elle possède aussi une petite colombe une colombe blanche et je sais qu'elle a offerte à un de ses meilleurs amis et là on retrouve toujours la chaîne holly alors ça j'adore un petit mélange de tout là je trouve ça tellement beau faites voir ce qu'il y a derrière c'est toujours le même dessin derrière c'est hyper cosy j'ai trop envie de m'installer dans le fauteuil devant la cheminée dans un gros pull douillet de noël comme ça en train de manger une clémentine avec des petits biscuits comme ça là ça c'est pain d'épices j'adore ça un cinnamon roll aussi pourquoi pas et et un petit chocolat chaud allez hop mettez moi la totale c'est parti on y va et ça aussi c'est un clin d'oeil à maman j'ai raté l'avion c'est le bonnet de kévin je reconnais d'ailleurs à chaque fois je vais essayer de trouver le même pour mon fils oh c'est super beau ça fait vraiment une petite théière féerique on a l'impression qu'il y a une petite souris qui va sortir de cette théière c'est trop joli et ma dernière carte donc nous avons plusieurs livres sur le thème de noël donc la petite fille aux allumettes casse noisettes enfin des grands classiques quoi très joli j'aime beaucoup et du coup là alors ce que je vais faire c'est je vais ouvrir de ce côté là je pense que c'est j'ai rien commandé d'autre enfin je crois j'ai le j'ai l'alzheimer des colis moi non ouais j'ai rien commandé d'autre donc ça c'est ouais c'est cadeau donc il est trop bon je l'ai goûté la dernière fois il est super bon le thé héritage thé vert casse noisette voilà c'est un petit pull de noël donc là on reconnaît son dessin c'est trop stylé j'adore et du coup je pensais que c'était un autocollant mais non c'est sa carte de visite et puis un autocollant voilà donc ça c'est l'autocollant qu'on retrouve hop c'est la couverture de son livre mon hiver cosy ah et puis là il y a le petit pull rouge donc voilà pour la commande de Caro from Holland alors je continue j'ai également acheté je sais pas comment ça s'appelle vous savez c'est pour dessiner à la base sur les ongles alors je les ai testés en fait je les ai déjà testés sur les ongles de ma fille je lui ai dessiné des petites fleurs et franchement c'était trop mignon et on dirait des sucres d'orge je vous en sors et en fait j'ai vu ça sur la chaîne je crois que c'est d'Audrey et parce qu'Audrey Audrey Mog alors à la base elle adore se faire faire les ongles et elle l'utilise sur ses colos tout simplement en fait pour faire des petits points comme ça dans ses colos et vous avez différentes tailles voilà donc j'ai trouvé ça sur Amazon je crois 3 euros je vous mettrai le lien en barre d'infos je l'ai trouvé joli alors je continue avec un magazine alors ça c'est le numéro 18 et du coup je sais pas en fait s'il doit pas sortir tous les mois alors je l'ai payé 5 euros 95 alors ça s'appelle plaisir de dessiner alors la couverture c'est vraiment vous voyez c'est déjà tout chiffonné c'est vraiment enfin on sent que c'est vraiment pas de la qualité la couverture c'est vous voyez c'est tout fin comme de la publicité comme des ouais mais bon c'est l'intérieur c'est ce qui m'intéressait et franchement c'est vraiment top alors en fait ça c'est un magazine qui sort alors attendez il doit sortir dans plusieurs pays alors du coup j'ai trouvé ce magazine est édité enfin imprimé en Allemagne vous avez un abonnement pour le portugais un abonnement pour la suisse pour la belgique pour la france vous avez une adresse aussi mail pour la france et là vous avez toutes les adresses utiles où en fait ils utilisent le matériel alors c'est trop bien parce qu'en fait vous avez les références pour les Faber-Castell, Quaynor, Les Signos alors c'est écrit notre revue étant vendue dans toute l'Europe les fournitures utilisées pour la réalisation de nos modèles proviennent de différents pays de l'Union Européenne elles peuvent être remplacées par d'autres marques alors je vous montre le contenu c'est la base déjà la couverture est trop belle, le vérisson il est trop bien fait alors c'est trop bien en fait vous avez des pas à pas le résultat est canon alors poils, plumes, fourrure donc trop bien pour savoir réaliser des effets de chevelure dans les nattes aussi donc là vous avez tout le matériel qu'il faut pour utiliser le tuto plumage, pelage là la réalisation pour le hérisson alors je vous montre rapidement oh lui il est trop mignon je sais pas si c'est une souris ou un petit rat mais franchement le magazine il paye pas de mine mais il est super complet, j'aime beaucoup les filles qu'elles sont trop belles donc là ils vont travailler avec les crayons de couleur polychromos du coup ça va être les numéros des polychromos pour réaliser ce tutoriel ça aussi c'est trop beau paysage enneigé à la fin vous pouvez réaliser des cartes de noël franchement il est vraiment bien je l'adore il est super beau ce dessin hop donc voilà je pense vraiment me prendre le prochain numéro alors du coup par contre je sais pas quand est-ce qu'il va sortir à voir alors j'ai reçu mon cadeau de moi à moi pour noël je me suis dit bah tiens je vais vous le montrer on va l'ouvrir ensemble par curiosité si vous voulez vous aussi bah pourquoi pas le commander vous faire plaisir vous faire un cadeau aussi c'est un très gros carton les amis donc un gros carton avec deux colliers à l'intérieur alors je sors les boîtes et je reprends après oui je sais je n'attends pas noël je veux l'utiliser avant voilà je veux le tester j'avais tellement hâte c'est très rose vous allez savoir pourquoi tout de suite alors c'est un lisseur donc un lisseur à vapeur pour les cheveux tout simplement donc c'est le steampod et c'est une collab spéciale avec barbie bah ouais parce qu'en plus j'aurais pu choisir une collab autre que barbie alors je suis trop contente ouais c'est une édition limitée donc je suis est-ce qu'on va l'ouvrir ouais on va l'ouvrir alors attendez je vous montre derrière alors moi j'avais un lisseur mais il devait avoir genre 17 ans mon lisseur donc j'ai investi parce que franchement ouais c'est un investissement ce lisseur donc à la base il est très bien il est super connu donc c'était soit je me prenais le steampod ou soit le le ghd voilà et du coup non j'ai craqué pour je l'ai testé chez ma copine qui est coiffeuse et elle m'a lissé les cheveux et c'était trop trop beau quoi alors la boîte est aimantée trop cool waouh donc vous avez en fait le réservoir d'eau qui est intégré donc c'est pour ça qu'il y a le petit récipient juste là alors attendez je sors la bête vous avez le pen qui est intégré à l'intérieur je ne sais pas si vous verrez c'est là les plaques à l'intérieur donc c'est en fait soit disant que ça n'abîme pas les cheveux donc il faut mettre aussi un produit juste avant sur vos cheveux sur vos pointes donc je l'ai aussi commandé celui de ma copine il était plus lourd parce qu'elle elle avait le réservoir d'eau mais pas intégré c'est l'ancien je suis trop contente il est trop beau donc et je vous montre l'autre alors attendez je déballe et je vous reprends après c'est bon vous êtes prêts tadaan c'est la pochette elle est trop belle il y a un reflet dessus elle est trop jolie donc elle est en imitation cuir grainé voilà en fait c'est la pochette pour ranger le steampot tout simplement vous pouvez même le mettre hyper chaud à l'intérieur et ça craint rien donc pour voilà pour voyager hop il sera bien protégé nickel je suis trop contente voilà mon petit cadeau de noël donc je l'ai trouvé sur amazon je vous mettrai le lien en barre d'informations vous voulez le steampot Barbie bah foncez parce que ça se trouve dans une semaine il n'y en aura plus donc cette vidéo est maintenant terminée je vous fais de gros bisous et bah écoutez dites moi enfin vous verrez dans une prochaine vidéo si mes cheveux sont bien lisses ou pas si j'ai réussi à l'utiliser voilà correctement donc gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao bye 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 Abonnez-vous !